Dans ce tutoriel, je vous explique comment diviser une cellule Excel en diagonale, ce qui est bien utile pour noter deux titres dans une même cellule et à la fin de cette vidéo, je vous partage une astuce supplémentaire. Pour cet exemple, j'ai créé un tableau avec les angles arrondis correspondant au chiffre d'affaires réalisé par moi selon les différents articles. Si besoin, vous trouverez le lien sous la vidéo où j'explique comment vous pouvez afficher un tableau ou une cellule avec les angles arrondis. Lorsque vous souhaitez afficher deux titres dans une même cellule, dans le cas présent, le titre « moi » et le titre « article », alors vous pouvez diviser votre cellule en diagonale. Pour ce faire, vous sélectionnez la cellule que vous souhaitez diviser en diagonale, puis soit vous cliquez sur « bordure » pour ouvrir le menu déroulant et vous sélectionnez « autre bordure » ou vous utilisez le raccourci clavier en appuyant simultanément sur les touches Alt, Shift plus la touche du 1. Ce qui vous ouvre la boîte de dialogue, format de cellule, vous cliquez sur « bordure » et avant de sélectionner la bordure en diagonale, il vous faut selon vos besoins modifier la couleur du trait puis sélectionner le style de trait que vous souhaitez, en pointillé ou un trait plein. Actuellement, c'est ce trait fin qui est sélectionné. Pour la couleur, je vais sélectionner le noir. Vous cliquez ensuite sur la bordure en diagonale, ce qui vous affiche un aperçu dans ce cadre. Si vous préférez un trait plus épais, alors vous modifiez le style de trait, puis de nouveau vous faites un clic gauche sur « bordure en diagonale » afin d'appliquer la modification et vous confirmez en cliquant sur « OK ». Ensuite, vous modifiez l'alignement en cliquant sur « aligner à gauche » et vous conservez « aligner au centre ». Pour continuer, toujours en gardant la cellule de sélectionner, vous notez votre premier titre correspondant aux colonnes de votre tableau. Je vais noter « moi » puis vous appuyez simultanément sur les touches « Alt » plus la touche « Entrée » pour faire un retour à la ligne et vous notez votre deuxième titre. Ensuite, vous faites un clic gauche devant votre premier titre et vous appuyez sur la barre d'espace pour le déplacer légèrement sur la droite. Avant d'appuyer sur la touche « Entrée », vous pouvez modifier la couleur et la taille de la police de vos titres comme dans cet exemple. Pour ce faire, vous sélectionnez votre premier titre et pour ma part, je vais modifier la couleur en appliquant celle identique au moi, mettre en caractère gras et je vais augmenter la taille de la police à 22. Vous sélectionnez ensuite votre deuxième titre et comme le titre contient plus de caractère, je vais sélectionner la police « Calibri », augmenter la taille de la police à 18, mettre en caractère gras et appliquer la couleur identique à celle des articles. Une fois vos modifications terminées, vous appuyez sur la touche « Entrée ». Et pour terminer, si vous souhaitez appliquer un fond en couleur sur l'un des titres comme dans cet exemple, alors dans l'onglet « Insertion », vous cliquez sur « Illustration », puis sur « Formes » et sur le triangle isocèle. Vous le tracez sur la cellule, puis dans l'onglet « Contour », vous mettez 100 contours. Ensuite, dans l'onglet « Remplissage », vous sélectionnez la couleur identique à votre titre. Et en utilisant le curseur orange, vous le faites glisser sur la gauche pour obtenir un angle à 90 degrés. Et vous ajustez le positionnement et la taille si besoin. Ensuite, dans l'onglet « Format de la forme », vous cliquez sur « Reculer » et sur « Arrière-plan » afin que les bordures du triangle se retrouvent derrière le cadre. Puis en gardant le triangle de sélectionner, vous faites un clic droit, vous sélectionnez « Format de la forme » et dans le volet qui s'ouvre sur la droite, vous cliquez sur « Remplissage » car à présent, soit vous faites glisser ce curseur sur la droite, ou vous pouvez, en effectuant un clic gauche dans le cadre de la transparence, effacer le pourcentage affiché et noter 85 et vous appuyer sur la touche « Entrée ». Et vous avez ainsi votre cellule divisée en diagonales avec une couleur en arrière-plan afin de bien différencier les deux titres. À présent, je vous montre une astuce si vous souhaitez gagner du temps lorsque vous utilisez souvent la diagonale dans une cellule. Pour ce faire, vous faites un clic gauche sur le curseur, « Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide » et vous sélectionnez « Autres commandes ». Ensuite, vous cliquez sur ce curseur « Commande courante » pour ouvrir le menu déroulant et vous faites un clic gauche sur « Toutes les commandes ». Puis, vous faites un clic gauche sur le cadre en dessous et vous tapez sur votre clavier « Bordure » ce qui vous affiche la bordure en diagonale. Vous cliquez sur « Ajouter » pour l'insérer dans votre barre d'outils d'accès rapide et vous confirmez en cliquant sur « OK ». Ainsi, vous retrouvez la diagonale dans la barre d'outils d'accès rapide. A présent, selon vos besoins, après avoir sélectionné une cellule, vous pouvez supprimer la diagonale ou l'ajouter dans une autre cellule. Si vous n'utilisez pas ce raccourci de la barre en diagonale dans la barre d'outils d'accès rapide, pour supprimer la bordure en diagonale, alors vous cliquez sur « Bordure » puis sur « Autres bordures » et vous faites un clic gauche sur la bordure en diagonale pour la supprimer et vous confirmez en cliquant sur « OK ». A présent, vous savez comment vous pouvez diviser rapidement une cellule en diagonale, mais aussi comment supprimer en un clic une diagonale dans une cellule. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Excel, vous pouvez cliquer sur le lien de la playlist qui se trouve dans la description sous la vidéo. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci ! Sous-titrage ST' 501